Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une affaire criminelle qui a très largement dépassé le cadre du fait divers pour devenir un enjeu national. Le 30 janvier 1976, à Troyes, un enfant est enlevé à la sortie de l'école. Ce kidnapping tourne mal et provoque une vague de haine dans le pays contre le coupable. Beaucoup veulent le voir monter sur l'échafaud. Le procès qui va suivre sera historique et marquera une étape importante sur le chemin de l'abolition de la peine de mort. Le professeur de criminologie, Alain Bauer, décryptera cette affaire avec nous. L'affaire Patrick Henry, la peine de mort en question, c'est un film de Nathalie Mazier. Musique En janvier 1976, j'avais 7-8 ans. Je suis à l'école Saint-Pierre. Je suis un écolier comme tous les autres. Il est midi, je sors de l'école Saint-Pierre avec Philippe. Et puis on descend la rue des terrasses puisqu'elle est en sens unique. On rejoint l'avenue Pierre-Brosolette. On fait ces quelques centaines de mètres ensemble avant que je le quitte devant l'école de la visitation où il est censé aller chercher son petit frère pour aller après chez le fleuriste attendre son père qui doit venir le chercher pour aller déjeuner chez eux. C'est la dernière fois que je le vois. Le papa vient chez le fleuriste. Et là, le fleuriste, il lui dit j'ai pas vu vos enfants. Une petite crainte. En se disant, qu'est-ce qui est arrivé ? Il refait lui-même le trajet de chez le fleuriste jusqu'à l'école du petit frère qui attendait devant l'école tout seul. Et le papa prend en charge le petit garçon et rejoint son épouse à Ponsate-Marie. Ponsate-Marie, c'est 10 minutes du centre-ville. Très, très vite, on sait que c'est un kidnapping, un enlèvement, puisque quelqu'un appelle les parents de Philippe Bertrand et demande une rançon. Donc c'est évident. J'ai pris mes fonctions au commissariat de Troyes en juin 1975. Pendant un an, j'étais ce qu'on appelait inspecteur stagiaire. L'affaire m'a beaucoup touché puisque j'étais de permanence lorsqu'elle a éclaté. Des collègues gardiens de la paix de la salle de radio sont descendus et m'ont dit, ben voilà, on vient d'avoir un appel. Une dame, Madame Bertrand, donc la mère du petit Philippe, a reçu l'appel d'un homme, une seule voix, qui lui disait qu'ils avaient enlevé son enfant, qu'il ne fallait surtout pas prévenir la police et qu'ils allaient devoir payer une rançon d'un million de francs pour pouvoir récupérer leur enfant. L'enlèvement a eu lieu sur le trajet entre la propre école du petit Philippe et celle de son petit frère. Je pense qu'il a fallu quelques dizaines de secondes. Avec sa naïveté d'enfant, il ne s'est sûrement pas posé de questions. Il a fait confiance. Tout de suite, on a pris les choses très au sérieux. Puis on a lancé les patrouilles et les voitures étaient sur le terrain. On envoyait faire telle vérification, telle autre vérification. Là, la grande priorité, c'est de retrouver l'enfant vivant. On est allé sur le trajet qu'empruntait le petit Philippe entre son école et l'école de son frère. Et on a fait du porte-à-porte on a essayé de savoir qui avait vu cet enfant, qui avait vu quelqu'un qui aurait pu s'approcher de lui et lui proposer de monter en voiture ou des choses comme ça. Lorsque je laisse Philippe devant l'école, je ne remarque rien de suspect. On est dans l'insouciance d'enfants. On ne se pose pas de questions à se dire est-ce qu'il peut y avoir un danger dans notre environnement ? On est inconscient et puis simplement avec la simplicité d'enfants de 7-8 ans qui sont dans leur train-train de rentrer chez eux pour déjeuner. Je ne décèle rien du tout de particulier. On n'a eu aucun témoin visuel, auditif à ce moment-là. Ce qui a été très important, c'est que le ravisseur avait dit à madame Bertrand qu'il allait la rappeler. À l'époque, on n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Il faut attendre que le ravisseur rappelle et puis il faut installer un système qui existait déjà de remontée d'appel. Mais il faut que la personne parle suffisamment longtemps pour que tous les relais soient connectés jusqu'à l'endroit d'où la personne a appelé. Le premier appel avait eu lieu un peu après 12 heures. C'est madame Bertrand qui avait reçu l'appel. Et donc 6 heures après, alors que les policiers sont là, sont présents, le téléphone sonne à nouveau. Et c'est monsieur Bertrand qui décroche. Plus un mot dans la maison. On demande à monsieur Bertrand de prolonger, de prolonger au maximum cette conversation jusqu'à temps qu'on puisse localiser l'endroit d'où provient l'appel. Monsieur Bertrand joue parfaitement son rôle puisqu'il arrive à maintenir la conversation pendant 18 minutes, ce qui est énorme, énorme. Mes collègues policiers et les techniciens des télécoms ont réussi à localiser l'appel. L'appel venait d'une cabine téléphonique. C'est une cabine téléphonique qui se trouvait à Bréviande dans la banlieue de Troyes. Et immédiatement, il y a des voitures de policiers qui sont partis pour arrêter le ravisseur, en tout cas le suivre pour essayer de retrouver la trace du petit Philippe Bertrand. Quand les policiers arrivent à la cabine téléphonique, le ravisseur est encore en train de parler. Il est là, dans la cabine téléphonique, en ligne avec la famille Bertrand. Nous, policiers, les ordres, c'était de ne pas intervenir, d'attendre parce qu'ils espéraient filer ensuite le ravisseur qui pensait-il allait les conduire au petit Philippe. Alors que les policiers, eux, avaient encerclé la cabine sans intervenir, ne faisaient que surveiller, tout d'un coup est arrivée une voiture de gendarmerie avec gyrophare et sirène. Bien sûr, le ravisseur a pris la fuite. Et donc, les flics ont perdu la trace du ravisseur et va se méfier parce qu'il sait maintenant qu'il est surveillé par la police donc l'enfant est en danger. Ça a pris une telle proportion qu'ils ont envoyé les fins libiers de Paris que l'OCRB, les gens du Quai des Orfèvres, effectivement, les plus hauts policiers sont venus à Troyes pour cette affaire parce que ça avait pris des proportions extraordinaires. Quand l'OCRB est arrivé, c'était la première fois à Troyes qu'on voyait les gens de l'OCRB. Là, on s'est dit bon, là, il y a du beau monde qui est arrivé. Pellegrini, à l'époque, il est commissaire. Il est numéro 2 de l'OCRB. C'est un géant. C'est un type très costaud. C'est un Corse. Et c'est Pellegrini. C'est Charles. J'étais chef des groupes opérationnels à l'OCRB. OCRB, ça veut dire Office Central pour la répression du banditisme. Nous, nous étions concentrés sur notre compétence juridique, les raptes, raquettes, hold-up et règlements de comptes. Je me suis retrouvé dans la préfecture avec une grande salle de briefing. Et le préfet dit « M. Pellegrini, faites-nous donc une critique. » Je me souviens de son terme, de ce que vous venez dans cette histoire d'intervention de la canette d'estafette de gendarmerie toute sirène hurlante. Il y a eu un bug, ça arrive, mais c'était un gros, gros, gros raté. Ça a été la catastrophe parce qu'on avait le ravisseur sous la main. Donc, on avait toute chance de récupérer l'enfant vivant. On entre dans une période de silence total. Les policiers n'avaient pas prévenu la presse en pensant justement qu'ils pouvaient régler cette affaire discrètement. Mais lorsqu'ils sont aperçus qu'ils avaient raté leur coup et que le ravisseur s'était échappé et donc ils étaient sans nouvelles du gamin, là, effectivement, ils ont pris peur et ils ont prévenu la presse. La photo du petit Philippe Bertrand est diffusée. On s'en souvient tous de la photo de ce petit gamin. C'est sa bouille ronde et ses yeux bleus. C'était un bon élève, je m'en souviens. C'était quelqu'un qui était rempli de vie et de gentillesse, qui était très vif dans le sport. À l'époque, on jouait pas mal au foot. Moi, j'étais souvent dans les gardiens de but. Je me souviens des chances qu'il y a pu avoir et des buts qu'il a pu me marquer. Moi, en 76, j'avais 17 ans. Je me souviens que dans mon quartier, cette affaire de kidnapping du petit Philippe Bertrand faisait que des gamins n'avaient plus à l'école à pied. Les parents s'organisaient pour emmener les enfants à l'école. Ça a fait peur à tout le monde parce que tout le monde a réalisé que ça pouvait leur arriver. Ça arrivait dans des endroits très, très bien. Trois. Je pense que l'ambiance qui s'est installée après dans la ville, ça a créé une chape de plomb, de la peur. Le papa travaillait dans un bureau d'assurance, un bureau d'assurance qui lui-même appartenait au papa de Madame Bertrand, M. Larcher, qui était une grosse boîte d'assurance, au moins au niveau régional. La fortune, c'est le grand-père Larcher, ce n'est pas une fortune colossale, mais enfin, c'était le riche de la région. Le ravisseur demande un million de francs. Seule personne qui peut aller enlever le petit Philippe Bertrand, c'est quelqu'un qui sait que ses parents peuvent payer sa tronçon. Et les policiers, après discussion, ils ont décidé que M. et Mme Bertrand allaient prendre la parole, allaient lancer, effectivement, un appel sur les ondes, dans la presse, auprès des journalistes. Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Je me souviens de ça, je la regardais avec mes parents à la télévision. C'était, c'était, mais vraiment déchirant. Toute la France était devant la télé. Et donc, cette histoire, ça y est, elle est partie, c'est un feuilleton, ça va durer des jours et des jours. Tous les jours, on attendait des nouvelles. Qu'est-ce qui vient, le gosse ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Et c'est ça, ça avait un goût atroce, le silence. Il y a eu dix jours de silence complet. Le 10 février, le ravisseur va envoyer un courrier à un prêtre de Pont-Saint-Marie. courrier dans lequel il a joint un des gants du petit Philippe pour bien prouver que c'est bien lui le ravisseur. Le curé, c'est le personnage idéal pour servir d'intermédiaire. Il est tenu par sa vocation secrète. Dans ce courrier, on dit à monsieur Bertrand, à tel moment, à telle heure, vous vous rendez à tel endroit. La rançon a été donc préparée et le père de petit Philippe Bertrand est parti seul, mais évidemment suivi à distance par les enquêteurs. Et là, quand monsieur Bertrand se rend sur place, il découvre un autre vêtement, un autre objet appartenant à son fils et avec un nouveau courrier qui lui dit, cette fois, rendez-vous à tel endroit. la fin de ce jeu de piste, c'était sur le parking de ce restaurant, la mangeoire. Le papa dépose la rançon et il s'en va. Il y a une ou deux voitures qui arrivent cachées à distance et attendent que quelqu'un vienne mettre la main sur la rançon. Personne ne vient. Les policiers rentrent dans le restaurant comme des consommateurs et interrogent le patron du restaurant en disant, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre ? Et c'est là que, effectivement, le patron du restaurant leur parle d'un homme en déesse, une déesse blanche. Ils ont vu circuler la voiture en plusieurs reprises sur le parking et ils ont vu également l'homme faire des allées et venues à pied, cette fois, sur le parking. Et son épouse peut même donner un signalement relativement précis de cet homme, entre autres, elle le décrit comme étant un homme qui a 25 ans, pas plus. Détail très important, il a des lunettes, ce qu'on appelle des lunettes carrées, peut-être plutôt rectangulaires, mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette fois un signalement. Et puis là, tout d'un coup, le patron dit, voilà la voiture. « Et là, il s'enfuit en trombe. Les flics, on le réflexe quand même d'être derrière. La plaque d'immatriculation est relevée, ils sont semés, mais là, ça déroule. » On a une plaque d'immatriculation, c'est très facile, évidemment, il suffit de téléphoner à la préfecture immédiatement. On a su qui était le propriétaire de cette déesse, à savoir Patrick Angle. Il a interpellé le lendemain matin à 6 heures, ce qu'on appelle l'heure légale. Il n'oppose aucune résistance. C'est pas moi qui ai mené l'interrogatoire de bout en bout. Je suis rentré plusieurs fois, évidemment, dans la pièce où il a été interrogé. Il me fait une drôle d'impression. Il ressemble à rien. Patrick Henry a 21, 22 ans. Patrick Henry était un ami de la famille. Il connaissait le petit Philippe Bertrand. Il se défendait, mais pas farouchement. Pas des mecs qui montent dans les tours pour dire « Mais c'est pas moi, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites ? » Pas du tout. Un jeune homme qui tourne autour d'un arbre où il y a une rançon quand il fait un temps abominable, c'est quand même un peu suspect. Il commençait à protester, en disant « Mais comment me faire ça à moi que je suis un ami de la famille ? » Il était « Bon, non, c'est pas moi, c'est une coïncidence. Je savais que j'aurais fait ça. » Il y a tout un faisceau de présomption, des signalements, des témoins qui ont vu des choses, qui l'ont vu passer, se déplacer, faire des allers-retours. Mais uniquement ça, rien de plus. Ça ne fait pas une preuve, mais ça renforce quand même une conviction. Et puis, de toute façon, vous savez, la conviction des flics ou le flair, pour moi, ça ne peut être que lui. Charles Pellegrini était convaincu que c'était le coupable. Mais en même temps, il voulait que le coupable l'amène à l'enfant. Parce qu'on espérait toujours à ce point-là que l'enfant soit vivant. J'avais un enfant qui à l'époque avait l'âge de Philippe Bertrand. Je pensais sans arrêt à ce père et à ce gosse. Pour Charles Pellegrini, c'est insupportable d'avoir un gamin d'une vingtaine d'années qui tient tête, qui refuse de dire la vérité. Il fait quand même preuve d'un sang-froid et d'une détermination diabolique. Le gars est solide. Le mec est là sous mes yeux et il dit rien et je vais laisser aller jusqu'au bout comme ça. je vais pas le tuer, je vais pas le battre. Je vais juste le mettre dans des conditions psychologiques dont je pense qu'elle pourrait permettre un résultat. Et je fais son tir de garde à vue. On l'amène dans un coin, dans la nature. Je pense que l'environnement peut peut-être être plus impressionnant. Je sors mon revolver, mais vraiment, c'est un accessoire de théâtre. c'est pour ajouter au spectacle. Je lui dis maintenant, il faut nous dire où tu as mis l'enfant, où est l'enfant, parce que sinon, peut arriver des vilaines choses, etc. Il voit le revolver et il comprend. Enfin, il comprend, il s'imagine. Et il me dit tuez-moi si vous voulez, vous allez tuer un innocent. Ce type a fait preuve d'un calme et d'un sang-froid extraordinaire. Alors, il fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. De rage, je lui tire une ou deux balles autour de la tête. Et là, il me regarde avec un sourire. Et je comprends qu'il me dit espèce de con. Tu vois ? C'est pas plus avancé qu'avant. Vraiment, c'est dans ses yeux et dans son sourire. Je le remballe et je le ramène. C'est pas normal, c'est pas courant. Je le referai plus. J'assume. C'est pas la méthode de Pellegrini de faire ça à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de méthode. Ce qui importait, c'était le résultat et c'était la culture de l'aveu. Il fallait obtenir des aveux. Patrick Henry savait très bien que le commissaire Pellegrini n'allait pas le flinguer comme ça dans la forêt pendant son temps de garde à vue. C'était pas bête à ce point-là. À ce stade, malgré la manière forte utilisée par Charles Pellegrini, les enquêteurs n'ont pas assez d'éléments pour mettre en cause Patrick Henry. Ils doivent le relâcher. Mais très peu de temps après, un témoignage anonyme va leur donner un coup de pouce décisif. C'est quelqu'un qui frimait un petit peu. Il arrivait avec sa voiture, sa DS, avec ses lunettes Rayman. Et il aimait bien la presse parce que pour lui, les journalistes, les radios, la télévision, s'il pouvait être interviewé, il était content. C'est lui-même qui est venu pour nous dire c'est scandaleux, les policiers m'ont arrêté, enfin il était furieux de ce qu'il y était arrivé. Comment moi, un ami de la famille, m'avoir fait ça, m'avoir arrêté, etc. C'est lui qui nous a parlé. À l'époque, il y avait un magasin d'outillage qui était tenu par Patrick Henry et son frère. C'est donc dans l'arrière du magasin qu'on a fait l'interview. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de coïncidences, reconnaissez-le vous-même, qui faisaient quand même que vous auriez pu, enfin vous correspondez exactement Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui ont fait que d'ailleurs c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. Que vous ont-il dit ? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il s'était persuadé ? C'est vrai, quand on voit son visage, il a l'air particulièrement décontracté là. Vous avez entendu les appels du grand-père de la mère. C'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio, la mère à la radio, non, pas la radio, à la télévision la mère. Oui. Et quel était votre sentiment quand vous entendez cet appel ? Écoutez, ça fait plutôt, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlaient comme ça, disaient ce gars-là ne peut pas être le coupable. C'est pas possible. Il est trop proche de la famille, trop proche du petit Philippe Bertrand pour avoir commis un tel assassinat, un tel meurtre. lui disait si cet enfant est mort, si le ravisseur l'a tué, il mérite vraiment la peine de mort. C'est abominable. Je trouve que ceux qui ont fait ça, ce sont des... Enfin, ce sont des salauds. Le garde des Sceaux, M. le Kanye, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les raptes d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. À cette époque-là, ils n'avaient pas grand-chose. Personne ne savait où était le gamin. C'était l'échec total. À cause de sa surexposition médiatique, il y a un renseignement anonyme qui a été vu à l'hôtel des Charmilles. Quelqu'un leur avait dit que ce gars-là, Patrick Henry, devait habiter dans ce quartier parce qu'il l'avait vu le matin dégivrer la vitre de sa voiture. Donc, ça voulait dire que la voiture avait passé toute la nuit à cet endroit-là. Si la voiture avait passé toute la nuit, c'est qu'il devait dormir à cet endroit-là. Donc, avec la photo, ils ont fait tout le quartier. Personne ne connaissait Patrick Henry. Et à la fin de leur tournée, ils ont été prendre un verre dans un café. Le patron du café leur a dit au fait, qu'est-ce que vous faites ici ? Il a dit, on cherche ce gars-là. Vous le connaissez, ce gars-là ? Et le gars, il a regardé. Il a dit, bien sûr que je le connais. C'est monsieur Van der Merch, je crois. Il dit, c'est mon locataire. Il habile juste au-dessus. Il va louer un appartement juste au-dessus. Alors, les policiers, immédiatement à bord, vous êtes sûr ? Oui, 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 je suis sûr. D'ailleurs, il doit être là parce que juste au-dessus, je n'entendais pas. Les policiers pénètrent dans la chambre. Aussitôt, Patrick Henry passe par la fenêtre, tente de s'enfuir. Les policiers réussissent à l'interpeller. Et là, immédiatement, Patrick Henry annonce que l'enfant est mort sous le lit et que son corps est enroulé dans un tapis. C'est là que l'enfant va être découvert. C'est la satisfaction du devoir accompli et la tristesse de savoir que l'enfant est mort. L'autopsie nous a appris relativement peu de choses. L'enfant a été étranglé. Les médecins disent qu'il est mort depuis au moins une quinzaine de jours. Et puis, la dernière chose qui était importante, c'est que l'enfant n'a subi aucune violence sexuelle. Après l'épisode de la cabine téléphonique, je suis rentré à la pension des Charmy. Philippe commençait à me poser des questions. J'ai paniqué. Il était assis devant la télévision. J'ai pris un foulard et j'ai serré autour de son cou. Je l'ai étranglé. Je maintiens ma conviction. Après tout, j'ai le droit d'en avoir une. Je ne pouvais pas rendre l'enfant vivant. L'enfant était condamné à mort parce que s'il avait relâché l'enfant, l'enfant aurait immédiatement dit « Ben oui, c'est Patrick Henry qui m'a pris. » La famille de Patrick Henry, c'est la classe moyenne supérieure, petite bourgeoisie. C'est une famille qui ne manque pas de moyens. Il était le plus jeune d'une fratrie de cinq. Il a fait un CAP cuisinier, ce qui était vraiment pas fait pour ça. Très vite, quand il a commencé à travailler, il a commis plusieurs délits. Il a volé un de ses collègues, il a volé une voiture, il a eu un accident. C'est quelqu'un qui a installé dans sa vie la transgression. C'est quelqu'un qui ne respectait pas les règles. Il a voulu se lancer dans le commerce. Il n'avait aucune notion de gestion, aucune maturité. Patrick Henry était criblé de dettes. Ses dettes s'élevaient à 100 000 francs. Plutôt que de dire la vérité, il cherchait des solutions pour trouver de l'argent, pour cacher ses défaillances. Il a trouvé une idée catastrophique, celle d'enlever un petit garçon, demander une rançon qui allait à ses yeux solutionner son problème financier, payer ses dettes. Je pense qu'au moment où il l'a fait, il a cru que ça allait marcher. C'était quelqu'un qui aimait l'argent par-dessus tout. et qui pour ça était prêt au pire folie. La pire folie, d'ailleurs, il l'a commise. Il a enlevé le gosse uniquement pour de l'argent et c'est impardonnable. Il place Patrick Henry sous mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il va être immédiatement incarcéré. Les magistrats font le choix d'une prison à Chaumont, en Haute-Marne. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Beaucoup de Troyens, d'Aubois, de Français ont tout de suite dit peine de mort, peine de mort, peine de mort. Le sentiment d'effroi était monté et touchait tout le monde, en particulier à Troyes. La majorité de la population était pour la peine de mort. Le ministre de l'Intérieur avait expliqué qu'il fallait guillotiner celui qui avait commis cet acte-là. on était dans un contexte terrifiant, en fait. Il déchaîne de la haine en fonction, déjà, je veux dire, de l'horreur de ce qu'il a commis. Et puis, le personnage qui ne passe pas. Face à l'atrocité de ce crime, beaucoup souhaitent la condamnation à mort de Patrick Henry. Alain, à ce moment-là, en 1976, où en est-on du débat sur la peine de mort en France ? Il a relativement peu progressé. En fait, dès 1764, c'est le très grand juriste italien César Ebeccaria qui, dans des délits et des peines, explique que la peine de mort est barbare. Voltaire fera de même en 1786. On l'a oublié, mais en 1795, la Convention, l'Assemblée révolutionnaire, supprime, abolit la peine de mort dès que la paix sera revenue. défacto, elle ne sera pas vraiment supprimée, mais la volonté est là et un vote démocratique l'a supprimé. Napoléon la rétablira dans le code dit Napoléon, le code pénal de 1810. Et donc, il y a de nombreux débats, mais on n'est pas du tout arrivé à un processus qui permettrait à une majorité dans l'opinion et à une majorité parlementaire de procéder à l'abolition de la peine de mort en France qui survivra donc encore quelques années. Oui, parce que pour que la peine de mort soit à nouveau abolie, il faudra attendre 1981. Oui, c'est François Mitterrand, le nouveau président de la République, qui a fait campagne en annonçant qu'il abolirait la peine de mort malgré la position contraire de l'opinion publique qui s'installe à l'Élysée, décide de commuer en réclusion criminelle à perpétuité une condamnation à mort, celle de Philippe Maurice, puis demande à Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de venir devant le Parlement pour défendre l'abolition de la peine de mort ce qu'il obtiendra. Par la suite, la France signera des traités internationaux qui interdisent quasiment le retour de la peine de mort dans le Code pénal national. Pour l'instant, dans l'affaire Patrick Henry, nous sommes en 1976 et le jeune homme qui a avoué le meurtre du petit Philippe Bertrand risque de monter sur l'échafaud. qui a avoué le meurtre qui a avoué le meurtre ? Moi, j'étais stagiaire au cabinet de mon oncle le bâtonnier Robert Bocquillon lorsque l'affaire Patrick Henry a élu. Il s'est rendu compte très vite que c'était difficile pour une affaire de cette importance de le faire seul. Il fallait trouver un avocat de notoriété nationale. Mais ce qu'il faut pour sauver la tête de Patrick Henry, c'est vraiment une pointure. C'est vraiment un avocat qui plaide vraiment contre la peine de mort. Et il n'y en a qu'un seul, c'est Maître Badinter. Robert Badinter, souvenez-vous, à l'époque, c'est l'avocat quasiment le plus connu de France. Je savais qu'il allait. Je savais qu'il ne pouvait pas refuser. C'était pas possible. Parce que c'était tout le combat qui s'engageait. C'était dans ce climat de haine absolue, celui qui se levait et qui allait dire non, les choses ne vont pas se passer comme ça. Je suis là. On va bien voir ce que ça va donner. Mais je suis là. Et vous allez m'entendre. L'ambiance était assez lourde. C'était palpable, la haine. C'était à la fois une sorte de silence, mais de silence méchant. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et puis voilà. Il fallait y aller. À 9h, les défenseurs de Patrick Henry, tout d'abord Maître Robert Badinter, suivi du bâtonnier de Chaumont, Maître Bouquillon, arrivent à leur tour. À 9h40, Patrick Henry, que vous apercevez de dos sur ces images, entre dans la salle d'audience. Il arrive bien coiffé, bien habillé, avec son petit costume. Il joue le jeune homme repentant. Il assiste à son procès comme un spectateur. Tout le monde regardait Patrick Henry. De temps en temps, il faut regarder la famille. Et il y avait, ils étaient ravagés, ces pauvres gens. Il venait faire un deuil, mais ils le faisaient avec une telle hauteur que je n'ai jamais pu oublier leur visage. Je les vois comme s'ils étaient là, en face. Je veux dire, le souvenir de leur avocat. Notre confrère Ambre me souvient de cette plaidoirie parce qu'elle a rejoint la dignité de la famille. Je veux dire, ça n'était pas quelqu'un qui poussait vers la guillotine. Le grand moment, ce sera la plaidoirie de Robert Ballater. Ça, c'est évident. Robert Ballater, très concentré. Pour lui, c'était quelque chose d'énorme. Il part dans ce qui est une forme d'improvisation stupéfiante, d'une violence, d'une force. Il se lève et il réfléchit. Ça dure une minute, deux minutes, mais ça concentre immédiatement le jury sur ce qui va être sa plaidoirie. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il pense ? Pourquoi il ne parle pas ? Et là, le jury va vers lui. Et là, après, après le silence. Vous avez, vous, et vous, seul, à cette minute, et oubliez tout ce qui vous entoure, vous avez seul le droit de vider le mort sur quelqu'un. Seul, à cet égard. Dites-vous bien, si vous le coupez en deux, eh bien, ça ne dissuera rien ni personne. Ballater, c'était une bête. pour vous convaincre, c'est une bête. Ballater est allé chercher les gens aux tripes, un par un. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui allez le condamner à mort. C'est personne d'autre. Et alors, cette phrase, incroyable, et n'oubliez pas, un jour, la peine de mort sera abolie et vous expliquerez à vos enfants, vos petits-enfants que vous avez été un des derniers jurys à condamner quelqu'un à mort. Et alors, vous verrez leur regard. Il n'y avait plus personne dans le jury. C'était formidable. Je n'ai jamais, je n'ai jamais entendu de plus d'Ouil-Barré. Il ne s'est sûrement entendu. Ah ! Je pense qu'il y avait des jurés qui avaient des larmes aux yeux. Et quand ils sortent, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Il a fallu une heure, une heure et demie, peut-être, pour entendre la sonnerie qui annonçait le retour du jury. À toutes les questions au début, c'était oui, 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 c'est-à-dire qu'il méritait la peine de mort. Et puis à la fin, dernière question, est-ce que vous lui accordez des circonstances ténuantes ? Quand il y a eu le oui, immédiatement, il y a eu un ouf. Dans toute la salle, les gens étaient stupéfaits. Tout le monde s'attendait à ce que ça se termine par la peine de mort. Badinter lui sauve sa tête. Il est condamné à perpétuité. Il s'en sort très bien. Il est quand même soulagé parce que lui était persuadé qu'il allait être condamné à mort. Alors effectivement, ce n'est pas joyeux non plus d'être condamné à la prison à perpétuité, mais enfin, il préférait encore être condamné à la prison à perpétuité plutôt que d'être guillotiné. Il dit au président du tribunal que vous ne le regretterez pas. C'est-à-dire qu'il laisse entendre qu'il allait se racheter et que les jurés et la cour ne regretteraient pas de ne pas l'avoir condamné à mort. Je suis sonné, je suis intérieurement, intellectuellement content, mais sonné, c'est tellement ce qu'on n'attendait pas. ça s'est su à l'extérieur, ça a commencé à crier, on entendait, dans la salle des assises. C'est écrit hostile aux jurés, aux avocats, rompés avec le calme et la dignité. Patrick Henry échappe donc à la guillotine. Pendant le procès, il semble prendre conscience de l'horreur de ses actes. Il promet même au président de la cour d'assises qu'il n'aura pas à regretter de lui avoir épargné la vie. Va-t-il être à la hauteur de cette promesse ? Il fallait qu'il parte dans l'idée qu'il aurait une très longue détention. Il a commencé à envisager de faire des études. Il a passé le brevet, il a passé le bac, il a fait un DUT et puis une licence de mathématiques. Il y a un collègue visiteur qui me propose d'intervenir dans le cadre de l'atelier pour apporter une présence féminine. Il me dit « Mais il faut que tu saches qu'il y a Patrick Henry ». Ce à quoi j'ai répondu « Ben alors ». Donc j'ai accepté. Ce n'est pas une amitié fulgurante de sympathie. C'est 25 ans quoi. Il avait une super capacité d'écoute. Il m'a donné autant que je lui ai donné. Il a fait plusieurs demandes de mise en liberté mais je crois que le personnage dégoûtait. Ça a été compliqué. Il les a demandé parce qu'il était en droit de les demander par rapport à la loi mais convaincu que compte tenu de la médiatisation de son nom, compte tenu de son acte, les premières elles seraient refusées. Martin Weiss, son rôle à elle il va être capital parce qu'il faudra avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Ensuite, il lui faut un logement et c'est Martin qui va tout prendre en charge. Quand quelqu'un sort de prison, c'est un parcours du combattant. C'est terrible d'aider quelqu'un sortir de prison. Il a été mis en liberté conditionnelle au bout de 25 ans. et j'étais super contente pour lui en me disant enfin quoi. Il avait un emploi chez Corley, une très grosse imprimerie. Il lui a été proposé de prendre le nom de jeune fille de sa maman. Il disait non, je ne veux pas. Je lui disais t'as tort parce que t'es pas conscient de la haine que ton nom véhicule à l'extérieur. Là, il y a déjà eu un premier clash. Monsieur Charles Corley lui dit non, je suis désolée, mes ouvriers menacent de se mettre en grève si vous venez dans les murs. Donc, ils se sont arrangés pour qu'ils travaillent à domicile. Ça a été la première marche ratée d'une possible sociabilisation. Il a rechuté. On lui a donné une possibilité inespérée de sortir. Tollé général quand il est sorti en 2001. Et au lieu de se faire oublier, il achète une petite voiture, un petit 4x4. Il part en Espagne, il passe au Maroc, charge 10 kilos de hachis dans sa voiture sous la roue de secours, traverse, revient vers la France et se fait arrêter à la frontière. Il voulait faire un coup pour se renflouer. Ça ressemble à son personnage. qui n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'il faisait, qui n'a jamais vraiment eu une ligne de conduite. Toujours, toujours l'argent. Toujours l'argent. Après 25 ans de détention, il en est toujours au même point. Comment je peux faire pour devenir riche ? Alors là, c'est un peu l'effondrement. J'étais dans un espèce d'état de sidération hallucinée. J'avais les genoux qui faisaient comme ça en me disant que ce n'est pas possible. au bout de 25 ans, tu sortes de prison, tu peux et tu te... Mais ce n'est pas possible. C'est l'insupportable Patrick Henry. Le garçon insupportable qui ne saisit aucune des chances que lui offre la vie et qui, à chaque fois, déçoit ceux qui l'ont aidé. Pour l'affaire de stupe, il prend 4 ans parce que c'est une affaire de trafic de stupéfiants. Il est jugé, il est condamné. Mais il est surtout, en 2003, dans la conditionnelle de sa perpétuité. Il est toujours en conditionnelle. Donc, il est reparti pour une perpète. Alors là, il pleure. Il est fondré sur son incapacité à gérer sa vie. Il n'était pas prêt à sortir de prison psychologiquement. Je n'ai jamais pensé que cet homme pouvait s'amender. C'est comme ça. Je lui en ai voulu parce que... Voilà. On avait été dupes. C'est-à-dire que celui qu'on présentait comme l'image même de la réinsertion, ce n'était pas du tout ça. Ça a été fini. Patrick Henry, pour moi, à partir de ce moment-là, ça a été un de mes mauvais souvenirs. Après avoir été au cœur du débat contre la peine de mort, Patrick Henry représente maintenant l'échec de la réinsertion. Alain, la prison est-elle un outil efficace pour changer les criminels ? Le problème, c'est qu'on demande beaucoup de choses à la prison et de manière extraordinairement contradictoire. On lui demande d'abord de punir et de punir en faisant mal. C'est la transition entre un droit à la vengeance individuelle qui s'est transformé peu à peu en punition collective. Deuxièmement, on lui demande de prévenir la récidive et donc d'atténuer la violence. Troisièmement, on lui demande d'assurer la réinsertion et donc de normaliser un individu. Et de facto, elle ne peut pas faire tout ça en même temps. Il faut juste choisir. D'autres pays ont-ils trouvé d'autres solutions, d'autres systèmes ? Il y a énormément d'autres options. Celles qui passent d'une sorte de prêt-à-porter punitif à un dispositif de surmesure en fonction à la fois de la personnalité des individus, de leur capacité effectivement à se réinsérer et où la punition devient un accompagnement vers la réinsertion et pas un dispositif totalement séquencé où on commence par punir. Une fois qu'on a puni, on se demande comment éviter que ça recommence et enfin, on se dit qu'il faudra éviter et permettre la réinsertion. Tout ce dispositif-là, il est totalement différent dans les pays du Nord, les pays protestants qui ont une vision totalement centrée sur le retour à la normalité et pas seulement sur le fait de punir les individus. Quant à Patrick Henry, en 2003, il retourne en prison. Et un jour, il m'a dit je suis très malade et donc voilà, j'ai vu sa santé se détériorer, il est hospitalisé. On lui a diagnostiqué un cancer pulmonaire, phase 4. Il ne s'en sortira pas, ce n'est pas possible. Donc, il va bénéficier d'une libération thérapeutique. Ça s'appelle comme ça. Et on vient de l'apprendre, Patrick Henry est décédé aujourd'hui à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer. Il avait été détenu pendant plus de 40 ans pour le meurtre d'un enfant. Je ne pense pas que Patrick Henry se soit pardonné lui-même. Mais en tout cas, il s'est convaincu et il était convaincu qu'il avait payé pour ce qu'il avait fait. Moi, j'aurais aimé l'entendre me dire voilà, ce que j'ai fait, c'est horrible. J'aurais bien aimé voir une larme dans ses yeux et je n'ai pas vu ça. La famille Bertrand a toujours fait preuve d'une discrétion inimaginable. Ils ont d'ailleurs préféré quitter la région. Ils ont été d'une pudeur immense. Immense. J'ai un devoir de souvenir envers Philippe. Un besoin de redonner des lettres de noblesse à Philippe pour ne pas qu'on l'oublie tout simplement. Patrick Henry aura donc passé 40 ans de sa vie en prison. Il aura en même temps incarné le crime le plus sordide, le meurtre d'un enfant et le débat pour l'abolition de la peine de mort. Sous-titrage ST' 501